Regardons maintenant comment on peut développer une bonne habitude. Ça, ça va t'aider dans ton exposé oral à compléter les sections ici de l'habitude que tu veux développer pour atteindre l'objectif que tu t'es donné durant la session ou aussi pour te débarrasser, si c'est plus ça que tu veux faire dans la session, te débarrasser d'une mauvaise habitude. On utilise encore ce comportement, c'est une bonne habitude, donc on utilise encore le conditionnement opérant SRC. Fait que si tu veux augmenter les chances de vraiment développer ta bonne habitude, ça te prend un moment précis. Dans quel moment précis tu veux faire cette nouvelle bonne habitude-là? Si tu te dis juste des affaires comme « mais quand je vais avoir le temps, si possible? » Mais là, t'as pas un objectif, t'as un souhait. Pis ton souhait, ben tu t'enlèves des chances de le réaliser. Écoute, quand t'as quelque chose d'important, un rendez-vous important chez le médecin, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans ton agenda? Tu fais « c'est mercredi à 10h30 », tu fais pas « quand j'ai le temps », non. C'est important, tu veux pas le manquer, tu le mets à quelque part dans ton agenda. Ben là, ta bonne habitude est importante, tu veux la développer pour vrai? Donne-toi, dis-toi, réserve-toi déjà des moments précis où tu vas faire cette nouvelle habitude-là. Un premier truc pour développer une bonne habitude, c'est de la pratiquer souvent. Plus tu vas pratiquer ta nouvelle habitude, plus ça va devenir justement une habitude. Au début, c'est pas une habitude, là, faut que tu te fasses, ça te prend de la motivation. Faut que tu y penses, pis il faut que tu le fasses. Mais à un moment donné, quand tu le fais à répétition, ça crée, attends, écoute ben ça, ça crée des nouvelles connexions dans ton cerveau qui rendent cette habitude-là plus facile à faire. T'es plus obligé d'y penser, c'est devenu automatique. Ça, c'est cool. T'es plus obligé d'y penser, de te laver les dents, c'est automatique. C'est automatique quand? Quand t'as fini de manger, tu te lèves, tu t'en vas brosser tes dents. Au début, je te le dis, là, tes parents, ils se sont probablement battus avec toi pour que tu laves tes dents. Mais à force de répéter ce comportement-là, c'est devenu, je le souhaite pour toi, une habitude aujourd'hui. OK? Donc, il faut que tu fasses ça idéalement, ton comportement, tes bonnes habitudes que tu veux instaurer dans ta vie. Il faut que tu la pratiques souvent. Donc, au moins une fois par jour, sinon plusieurs fois par jour, si ça se prête. Et pour bien t'en rappeler, pour avoir un S précis pour savoir quand est-ce que tu vas faire cette bonne habitude-là, trouve une habitude que tu as déjà bien ancrée et tu te dis, bon, après avoir fait cette habitude-là, toux, c'est là que je vais faire ma nouvelle habitude. Comme par exemple, pour te laver les dents, quelque chose qui est déjà ancrée, c'est manger. Tu manges trois fois par jour, tu vas te laver les dents trois fois par jour. Dès que j'ai fini de manger, je vais laver mes dents. Ça, c'est comme la programmation que tu veux développer pour que ça devienne une habitude ancrée automatique. Donc, c'est quoi les moments? Si tu ne peux pas le faire à tous les jours, je t'impose dans ton travail de te donner un objectif pour améliorer un aspect de ta vie. Je t'impose de le faire, que ce soit un comportement que tu puisses faire au moins trois fois par semaine. Donc, c'est quand ces trois fois-là? Après mon cours de psycho, je sais-tu. Donc, un moment précis. Après ça, c'est quoi le comportement périssi? Tu ne veux pas, par exemple, tu peux partir d'un souhait là, j'aimerais ça me remettre en forme. Bon, ok, parfait. Te remettre en forme, il y a 100 millions de façons de te remettre en forme. Moi, je veux un comportement, le R, c'est un comportement précis. Je veux aller au gym une heure et demie de temps, trois fois par semaine, pour suivre mon plan d'entraînement. Ça, c'est un objectif précis. C'est une commande précise à ton cerveau, c'est ça que tu veux faire, pas juste te remettre en forme. Ok? Donc, là, tu as ton S précis, c'est des moments précis où tu veux faire un comportement précis. C'est dans ce cas-là d'aller au gym une heure et demie, puis faire ton plan d'entraînement précis. Après ça, tu as le C. Le C, c'est la conséquence. Il faut que tu aies en tête la conséquence positive que tu désires en développant cette bonne habitude-là. Puis là, j'ai un exercice ici très puissant que j'appelle l'exercice des sept pourquoi? Pour mettre à jour différentes motivations positives, puissantes, pour te motiver. Le jour où ça ne te tentera pas d'aller au gym pour x, y raisons, ou que tu vas te dire, « Ah, je n'ai pas le temps aujourd'hui, il fait trop froid, ça ne me tente pas, je suis fatigué. » Ok? Si tu veux développer ta bonne habitude, le critère principal, c'est la répétition. Une habitude, ça se développe par la répétition. Donc, pour t'assurer de te botter le derrière quand ça te tente moins, bien, plus tu vas avoir en tête les pourquoi c'est important pour toi, bien, plus ça te donne des chances d'y aller, même si aujourd'hui, ça te tente moins. Bon. Donc, tu commences les sept pourquoi, ça va comme suit. En haut, c'est « C'est quoi ton souhait? » Bien, tu veux te mettre en forme. Puis là, tu te demandes toujours la même question. « Pourquoi c'est important pour moi de me remettre en forme? » Puis là, ta réponse, ça c'est ton premier pourquoi. Par exemple, tu peux dire « Pour être plus en santé. » Bon, parfait. Puis là, tu reprends cette réponse-là, puis tu te poses la même question. « Pourquoi c'est important pour moi d'être plus en santé? » Puis là, ça pourrait être… C'est toi qui vas donner tes réponses. Moi, je te donne des exemples. « Pour être moins soufflé dans la vie, mettons. » Ça t'énerve, ça, d'être essoufflé. Tu as remarqué que tu es de plus en plus essoufflé. Bon, parfait. « Pourquoi c'est important pour toi d'être de moins en moins essoufflé? » Moi, ça pourrait être… Pour avoir un plus beau corps. Tu veux t'entraîner aussi pour avoir un plus beau corps. Bon, parfait. « Pourquoi c'est important ça? » Mais pour me plaire davantage, pour me regarder et faire un crime. « Wow, beau, bonhomme, belle, bonne femme. » OK? Bon. « Pourquoi c'est important pour toi de te plaire davantage? » Bien, par exemple, pour augmenter ma confiance en moi. OK, cool. « Pourquoi c'est important d'augmenter ta confiance en toi? » Mais pour te plaire davantage aux femmes, aux hommes, peu importe. OK? « Pourquoi c'est important pour toi de plaire? » Bien, pour me trouver quelqu'un de bien. OK? Parfait. « Pourquoi? » Bien, pour éviter de finir ma vie seule. Bon. OK. Fait que là, tu vois, il y a une multitude ici de raisons qui sont importantes pour toi. Parce que la question, c'est « Pourquoi c'est important pour toi? » « Pourquoi c'est important pour toi? » « Pourquoi c'est important pour toi? » Fait que le jour… Puis là, bien, l'idée après, c'est que tu regardes toutes tes réponses puis tu fais « Laquelle m'inspire le plus, là? » Puis là, bien, mettons… Puis là, bien, mettons, moi, ça pourrait être… Bien, pour éviter de finir ma vie seule. Fait que là, ça donne toute une nouvelle valeur, importance à ton objectif. Là, tu n'es pas en train juste d'aller t'entraîner une heure et demie, trois fois par semaine. Non, 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 non. Tu es en train de faire quelque chose pour éviter de finir ta vie tout seul. Tu es en train de faire quelque chose pour plaire davantage, dans mon cas, aux femmes, pour éviter de finir ta vie tout seul. C'est important, là. Ce n'est pas juste vider les poids, courir sur un tapis roulant, là. Non. OK? Fait que le jour où ça ne te tente pas, tu peux te motiver en te disant « Non, 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 non. Je suis en train de me sculpter un corps de rêve pour attirer la femme de mes rêves, pour éviter de finir ma vie tout seul. OK. J'y vais. Puis, à chaque fois que tu fais ton entraînement, que tu es en train de courir sur ton foutu tapis, que peut-être, ce n'est pas du plaisir, ce n'est pas ta définition de plaisir présentement, bien, tu te dis un pas de plus vers mon corps de rêve. Un pas de plus pour être plus en santé. Un pas de plus pour vivre, mettons, sans douleur. Un pas de plus pour éviter de finir ma vie seul. OK? Tu es en train de souligner que tu es en train de faire ça, ce pas-là qui peut-être est difficile à faire ou peut-être que tu ne vois pas trop son importance, mais là, tu le vois, son importance. Donc, ça te motive à le faire. OK? Tout ça en utilisant le conditionnement opérant S, R, C. Il y a aussi des mauvaises habitudes auxquelles tu peux t'attaquer. On a tous des mauvaises habitudes. Si tu veux les réduire ou t'en débarrasser, même formule, une mauvaise habitude, c'est quoi? C'est un comportement? Bon, parfait. Ce comportement-là, il est fait quand, dans des situations précises, tu veux les identifier. Mettons que tu veux t'attaquer à la mauvaise habitude de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Bon, parfait, ça. Bonne idée. Tu vas identifier dans un premier temps, c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi les situations où tu es le plus à risque d'avoir le goût de fumer. Tu fais, mettons, quand je suis stressé, quand je prends de l'alcool, après les repas, quand je suis avec mes amis qui fument. Ça, c'est des moments à risque. Il faut que tu sois conscient que dans ces moments-là, tu es plus à risque de fumer. On va y revenir tantôt sur quoi faire. C'est quoi le comportement de la mauvaise habitude précise? Dans ce cas-là, c'est facile. C'est fumer. C'est ça que tu ne veux plus. Puis là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que je t'ai dit, même si c'est une mauvaise habitude, la personne, elle ne fait pas ça pour se donner le cancer des poumons. Non, elle fait ça parce que ça lui apporte quelque chose. Soit quelque chose de positif ou ça lui permet d'éviter quelque chose de négatif. Dans ce cas-là, par exemple, la personne a fait, non, moi, fumer, ça m'apporte des moments de détente. Ça m'apporte des moments de plaisir entre amis. Moi aussi. Bon, parfait. Qui ne veut pas des moments de détente? Qui ne veut pas des moments de plaisir avec ses amis? Là, l'idée, ça va être « Peux-tu trouver une autre façon que fumer pour avoir les mêmes bénéfices ici? » Oh, un peu. Et là, qu'est-ce que tu peux faire avec les fameux S? Ici, là, tes situations à risque de retomber dans ta mauvaise habitude, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu veux te donner une chance. Si je te mets tout le temps dans la face tes cigarettes, que je fume et que je t'envoie la boucane dans la face, bien, peut-être que c'est plus dur pour toi de résister à la tentation. Fait que tes S ici, là, tes moments à risque, tu veux regarder, il y en a-tu que tu peux supprimer? Boum! Tes opus. Ou tu peux-tu, si tu ne peux pas les supprimer, tu peux-tu les réduire? Comme les supprimer, bien, tu peux-tu les jeter tes cigarettes? Tu peux-tu te débarrasser de ton briquet? Tu ne veux plus avoir ces rappels-là dans la face à journée longue. des fois, des fois, tu n'es pas capable de tout éviter. Tu ne veux plus, tu ne veux pas nécessairement supprimer tes repas. OK. Peux-tu les réduire? Bien, peut-être que non, dans ce cas-là. Tes amis? Bien, tu peux peut-être, pour un temps, réduire les contacts avec tes amis-là fumeurs, ou leur demander, quand on se voit, est-ce que c'est possible pour vous de ne pas fumer en ma présence? OK. Cool. Tu veux te mettre le plus de chances de ton côté de ne pas retomber dans cette mauvaise habitude-là parce que, je t'ai dit tantôt, tout est apprentissage. Là, tu as comme un réflexe, c'est bien ancré en toi. Lorsque tu vis ces situations-là, boum, ça déclenche ton envie de fumer, tu fumes, puis ça te donne des moments de détente, des moments de rire avec tes amis. C'est cool, ça. Bon. Mais ça, c'est très bien ancré dans ta tête, dans ton cerveau. Ces liens-là, je te dis, c'est des liens entre tes neurones dans ton cerveau qui font en sorte que ça, la programmation est vraiment bien faite, bien serrée. Là, tu veux t'attaquer à ça. Tu veux faire d'autres choses, une nouvelle bonne habitude au lieu de fumer. Là, elle, il n'y a pas de lien encore. Elle n'est pas développée, cette habitude-là. Fait qu'il faut que tu te donnes une chance en évitant les situations qui déclencheraient automatiquement ton goût de fumer. Tu donnes une chance de te protéger de ces déclencheurs-là pendant un temps, puis pour te laisser le temps de développer une nouvelle habitude pour remplacer celle qui est de fumer et pour obtenir quand même ces bénéfices, les moments de détente, les moments plaisés avec tes amis, tu veux garder ça. Si en arrêtant ton habitude, ta mauvaise habitude, tu perds les bénéfices, je te le dis, il y a une partie de toi qui ne voudra pas arrêter de fumer, qui va se battre contre toi. Mais si je trouve une façon plus saine, par exemple, de continuer d'avoir des moments de détente avec mes amis, là, on est en business. Donc, est-ce que je peux supprimer les déclencheurs? Est-ce que je peux les éviter, les réduire pour un certain temps? Est-ce que je peux remplacer ma mauvaise habitude par une meilleure habitude qui apporte les mêmes bénéfices? Comment je peux faire pour me détendre? Est-ce que je peux faire une autre chose que fumer qui pourrait me détendre? Est-ce que je peux faire une autre chose que fumer qui pourrait me donner du plaisir entre amis? OK? Cool. Des fois, la solution, si on veut s'attaquer cette fois-ci au R, ça va être de subdiviser ta mauvaise habitude en plus petite partie. OK? ou de diminuer la fréquence de ta mauvaise habitude. Bon. Fait que là, c'est sûr que pour fumer, mettons, tu peux dire « Moi, je fume plus. Je fume un paquet par jour, je fume plus. » Ça, ça se fait. Tout se fait. Mais ça se peut que ce soit plus dur. Parce que tu pars de… Je pense qu'il y a 25 cigarettes dans un paquet. 25. 25 cigarettes par jour. Si tu dors 8 jours… Si tu dors 8 jours… Si tu dors 8 heures et te restes 16 heures dans la journée, si tu en fumes 25, tu en fumes plus qu'une cigarette par heure. Puis là, tu veux passer de ça à zéro. Par le passé, j'ai des étudiants qui ont la méthode qu'ils ont utilisé et que ça a fonctionné. Si tu t'aperçois que c'est trop dur pour toi, tu peux décider que tu vas diminuer la fréquence. Oh, t'as peu. Fait qu'au lieu de fumer 25 cigarettes par jour, tu te dis, écoute, aujourd'hui, je vais en fumer 22. Je vais me priver de 3 cigarettes. Puis tu vas te priver de tes 3 cigarettes les plus faciles à te priver de. OK? Une technique relativement simple, c'est que là, t'as le goût de fumer. OK? Puis c'est pas la meilleure cigarette de ta journée, là. Tu sais, que tu fais, non, ça l'enlève-moi là-bas, non. Tu fais, OK, t'en fumes 25, ça veut dire que t'en fumes une pour un je sais pas trop quoi par heure. Puis là, mais tu vas juste faire, tu vas mettre un délai. Tu vas dire, je vais fumer, je vais la fumer dans 20 minutes. Si tu fais ça à toutes les heures, bien, à un moment donné, il y a une cigarette que t'auras pas fumée, là, dans ta journée. OK? Fait que, euh, subdiviser la mauvaise habitudes en plus petite partie. Ça, c'est, mettons que tu t'attaques à quelque chose comme la malbouffe, tu veux, écoute, je veux manger plus santé. Bien là, il y a plein de choses que tu pourrais, comme, éliminer de ton alimentation, surtout si, là, t'es beaucoup malbouffe. Fait que tu peux faire cold turkey, là, tu prends plus rien, plus de sucre, plus de desserts, plus de pâtes, plus de produits laitiers, mettons, plus aucun restaurant, ou, bien non, si ça, c'est trop difficile, tu peux y aller de façon plus graduelle en disant, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais remplacer les boissons gazeuses que je prends présentement par de l'eau. C'est pas le gros kit au complet, là. Mais il faut que tu te convainques, si tu prends ce chemin-là, que c'est un premier pas. Tu veux comme, tu veux te donner le plus de chances de réussir. Fait que si, pour toi, le plus de chances de réussir, c'est d'y aller par petits pas, je commence par éliminer les boissons gazeuses. Une fois que ça, c'est rendu une habitude, j'en prends plus de boissons gazeuses, je prends de l'eau à la place. Là, je m'attaque à une autre affaire. Je fais, OK, je vais plus aller chez tel restaurant, tel autre restaurant qui est vraiment fast-food. Je vais plus y aller. Soit que je vais prendre un restaurant plus santé, ou je vais cuisiner davantage chez moi des bons repas. OK. Fait que là, tu fais ça. Après ça, tu t'attaques à d'autres choses, à d'autres choses, jusqu'à temps que tu aies une alimentation que tu considères correcte pour toi. OK? Ça, tu t'attaques, en faisant ça, tu t'attaques au R, donc au comportement. Ensuite, à chaque fois que tu fais des petits pas vers ton objectif, ça serait cool si tu veux, encore une fois, augmenter les chances que ça rapporte ses fruits, que tu te récompenses. S-R-C. Donc, souligne tes efforts. Un pas de plus vers tes 7 pourquoi qu'on parlait tantôt. Un pas de plus. Tu peux te dire ça à chaque fois que tu fais un comportement ici, un comportement positif ici. Tes progrès. Tu n'as pas encore atteint ton objectif complet, mais tu fais des progrès. Cool. En passant, quand je parle de progrès, déjà, de faire ta bonne habitude, c'est un progrès. Tu ne la faisais pas avant, là, tu la fais presque parfaitement. Des fois, peut-être que tu as des petites rechutes. OK, parfait. Mais tu reviens. Tu reviens, tu reviens, tu reviens. À chaque fois, en passant que tu as une rechute, à chaque fois que tu reviens sur ton rechute, tu développes quelque chose de super important qui est ton muscle de la volonté, ta persévérance. On a besoin de notre persévérance partout dans la vie, dans chacun des objectifs qu'on se donne. Si on continue à persévérer dans nos efforts, tôt ou tard, c'est évident qu'on va obtenir ce qu'on désire. En tout cas, au minimum, qu'on va être mieux que ce qu'on est là. Si tu persévères dans tes études, tôt ou tard, tu vas diplômer. Si tu persévères dans ton cours de méditation, tôt ou tard, tu vas en récolter les effets positifs. Si tu persévères dans ton cours de Zumba, tôt ou tard, tu vas être plus en forme. Tu vas perdre le poids que tu veux perdre, etc. Tôt ou tard. L'ingrédient majeur, c'est la persévérance. Donc, une rechute, ce n'est pas dramatique si tu reviens. Là, tu reviens en analysant qu'est-ce qui t'a fait tomber. Est-ce qu'il faut que tu sois plus conscient de tes moments à risque? Est-ce que tu t'es donné un trop gros objectif? Est-ce que tu devrais subdiviser ta mauvaise habitude en plus petite partie? Revise ton plan pour faire en sorte que là, tu réussisses. Alors, voilà pour les bonnes et les mauvaises habitudes. Ciao!